bon ça c'est bon c'est prêt ça c'est bon oula mon dos oula ça a coincé le dos qu'est-ce qu'on est obligé de faire ça c'est bon c'est quoi cette odeur là c'est encore l'autre qui a pété partout il veut pas arrêter de péter celui-là ça va un peu mieux 888 avant qu'elle arrive hop si elle veut en fait c'est pas mieux c'est bon allez hop on pose celle-là elle va arriver quand celle-là on l'invite chez nous elle est toujours en retard hein quelle heure est-il ? quelle heure est-il ? oh bah tiens quand on parle du Louvre de la Louvre quand on parle de la Louvre oh bah tiens Véronique ça fait longtemps attends viens rentre vite parce qu'il fait froid ou il fait super un froid de canard un froid de noël un froid du pôle nord un froid du pôle nord Merry Christmas ça va ou quoi ? on se fait la bise aller mouah mouah c'est quoi ce rouge à lèvres que tu as mis ? bah je le mets tout le temps et bien pourquoi t'as mis ça ? et je le mets tous les jours et bon ? t'aimes pas ? bah ça fait pas très professionnel hein ah parce que je viens pour un entretien d'embauche ? non mais c'est encore le chat qui fait du bruit bon on fait un snap ? un quoi ? un snap c'est quoi ? c'est un repas ? tu veux qu'on le pire un gâteau ? non un gâteau tu veux qu'on le fasse ? tu prépares qu'à le filtre c'est quoi ? mais qu'est-ce que c'est ? je sais pas si ma petite fille elle m'a montré pas coucou on est chez Isa non c'est pas chez moi là c'est chez la c'est chez la fille fille de Isa et elle a dit qu'il fallait faire ça yeah c'est trop cool bon allez rentre trêve de plaisanterie comment tu vas ? ah bah tu as dit j'ai pris les pantoufles qui étaient là et c'est bien bah fais comme chez toi oui je fais comme chez moi bon alors qu'est-ce que tu racontes ? j'ai été voir le papa de Mireille parce que bon j'ai vu qu'il était dans un état un peu critique ouais attends mais tu t'es fait une coloration des cheveux ? bah oui il y avait les cheveux blancs ici bah oui il faut les laisser ah non bah pourquoi ? parce que j'ai pas envie d'être la dame blanc non 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 mais toi tu veux pas vieillir ? du coup je lui disais je suis allée voir le papa de Mireille parce que du coup il est dans un état critique à l'hôpital de... de Bergerac oui j'allais déjà là-bas c'est Covid c'est masque sur le masque oula mais tu vas te dégager de chez moi mais non il me dit t'as pas le Covid mais non non mais ça veut dire que dans les hôpitaux ils mettent le masque ah t'as mis le masque mais oui ils me disent mettez le masque je dis mais moi j'ai pas de masque donc du coup je me retourne à la Peugeot les escaliers en plus il n'y a même pas d'ascenseur là-bas ça fait combien de temps même quand j'étais jeune que j'étais partie pour mon pied et pour la peine d'ici il n'y avait toujours pas d'ascenseur et ben s'il n'y en a pas aujourd'hui il n'y en avait pas ever c'est sûr bon ben voilà les un peu qu'on me paye ils vont où alors ? les un peu qu'on me paye dans leur cul et ben oui c'est pour les gens là qui sont qui font rien de leur vie qui sont chez eux voilà exactement sinon toi ils sont pas foutus de faire un ascenseur le travail mais tu as arrêté ? ben oui j'ai arrêté je n'ai pas encore l'âge de la retraite oh il pleut ? oui mais c'est de la bruine donc tu as arrêté toi ? non moi je suis toujours assistante sociale tu t'occupes de qui ? j'ai que 58 ans tu sais je ne sais pas aussi vieillu que ça mais tu veux pas vivre ? ouais ouais mais t'es pas maintenant à la retraite non mais tu veux pas vieillir Véronique ? ah non je veux pas moi mon métier c'est ma joie de vivre non mais même le corps tu veux pas vieillir ? ah mais toi non plus hein mais moi je l'acceptais comme je suis oh j'imagine oula doucement mais tu as quel âge ? oh ça se dit pas ce genre de chose mais c'est moi oui mais quand même tu as quel âge ? quand même tu es née ? attends que je me souvienne il y avait genre bon attends toi tu es née 3 ans après moi donc tu as 59 tu as 61 ans mais tu n'es pas si vieille que ça non tu es bête si je suis née après toi ah non 3 ans avant partout et ben oui tu perds la tête donc tu as quand même 61 non ? oui mais tu peux pas arrêter le travail comme ça ? si moi ma fille elle me paye maintenant tu payes pourquoi ? ben pour rester là chez elle c'est moi qui fais le ménage je fais à manger et elle me paye ah tu es fameux de ménage ? non ! c'est chez moi ici je fais le ménage chez moi mais pourquoi tu n'habites pas avec ton mari ? mais des fois il vient là mais des fois il vient pas et parce qu'il me saoule moi j'ai presque demandé le divorce plusieurs fois ah si toi tu es toujours avec Jean-Bernard mais Jean-Bernard il va très bien écoute il est toujours avec moi il y avait les fuites urinaires il n'y a pas longtemps oula oula un peu cher ah tu peux t'assurer que ça moi j'en ai bavé on est bavé je lui ai dit tu dors dans le sous-sol moi tu dors pas dans mon lit et tu pisses dans mon lit eh baby on est où ? c'est gênant t'es encore c'est la pisse de mon enfant encore c'est la pisse de Jean-Bernard moi je veux pas te tapisser bah oui et en plus il me demande de nettoyer mais oui moi il écrit quoi là ? voilà non mais attends je te jure voilà ça va mieux ? voilà ça va mieux hein il est revenu dans le lit je peux lui dire allez reviens bon ça va reste pas dans le sous-sol le sous-sol sur le palier bon tu veux un petit truc à boire peut-être ? je veux bien un thé une infusion ? une thé très bien bon attends j'arrive merci j'ai un petit problème de dos donc je mets un peu de temps tu allais dans le kiné de... de... comment il s'appelle l'autre là ? le monsieur qui a dit que le kiné Pascalette Pascalette il est bien de son kiné eh bien figure toi qu'il est pas si bien que ça hein non eh bien je te promets que si hein mais parce que toi tu as des vrais problèmes peut-être tu dois te faire opérer oh parle pas de malheur ma fille oh non 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 touche du bois attends j'arrive hein allez vas-y vas-y bon tu... tu fais pas attention au bordel hein oui non mais tout va bien tout va bien là j'ai appelé la femme de ménage elle est toujours pas là à la maison tu es une femme de ménage ? mais oui je n'ai pas le genre avec le travail hein parce que Jean Bernave il est sculpteur donc lui il fait ses petites sculptures moi toute la journée je suis assistante sociale donc de maison en maison deux trucs entre des gosses des tics des barboubouc eh tu veux un thé aux fruits rouges ou un thé noir ? je veux bien une infusion aux fruits rouges allez allez il faut bien tout ouais j'arrive plus cher vas-y et tu as vu parce que moi le travail m'a appelé tu sais qui est venu habiter à côté de chez toi ? qui ? des petites personnes qui ne foutent rien de leur vie non si elles sont là et moi du coup l'assistante qu'est-ce qu'on m'a appelé ? on a dit l'assistante sociale et bien moi je suis venue et ils me disent que oui patati patata ils ont des problèmes de papier tout ci tout ça alors ils disent si vous ne trouvez pas un métier il faut partir d'ici et bien oui oh j'accepte pas ils le font exprès tiens ça ils arrangent bien j'accepte pas moi ah bah moi non plus tiens non mais et en plus dans ce village c'est les femmes elles font tout les femmes c'est les vieilles les femmes c'est si c'est bon attention oh chaud de vent chaud de vent chaud de vent oh la la il est rose et bien tu m'as demandé des fruits je tiens le bûcher avec tiens alors attends je te ramène autre chose des petites sucres oh je veux bien je veux bien je veux bien je veux bien fais une bonne voie là moi j'ai perdu mon alliance et bien tiens et je vais partir sur Bernard et bien tu m'étonnes et bien il va me tuer et bien tu m'en as pas ? non je l'ai enlevé oh oh il arrête un peu oh c'est bon il est gentil Pascal non il s'appelle pas Pascal le tien et bien non il s'appelle comment ? mais c'est juste un souvenir Marc non c'est un prénom par la lettre G non ? et bien oui Gérard et bien oui c'est Gérard mais il est gentil Gérard oui d'ailleurs je l'ai vu à l'inter tout à l'heure ah bah ? je l'ai vu à l'inter il est parti acheter des fleurs pour je lui ai vu je lui ai dit oui tu vas faire quoi ? il m'a dit je vais faire le potager je vais faire des fleurs dans mon jardin non si il m'a dit ça c'est pas vrai ah si il a acheté des fleurs mais c'était pas des belles fleurs c'était des fleurs dans des gros pots dégueulasses moi je se comprends pas s'il a fait avec des fleurs donc moi il m'a dit je vais faire le potager donc on va voir la maison s'il a fait le potager eh bah tiens il en a pas fait hein mais je l'ai vu c'est toi qui l'a dragué ? mais je l'ai vu tout à l'heure tu l'as dragué ? je l'ai vu tout à l'heure tu n'es même pas rentré chez toi pour regarder non mais attends c'est normal qu'il n'y avait pas tu lui as dit quoi à Gérard ? tu lui as dit que je suis venue te voir tu lui as dit bonjour comment ? je lui ai dit salut je lui ai fait un bisou ? jamais et ben voilà hop là attention on fait une petite pause pendant la vidéo et oui on est obligé de vous parler de nos petites tenues trop stylées de chez SHEIN donc voilà n'hésitez pas vous avez moins 15% avec notre code promo qui s'applique juste ici et voilà n'hésitez pas à aller voir tout leur site et tout chic c'est des festes niveau qualité prix incroyable sur SHEIN ce qui est bien c'est qu'on peut trouver toutes les tailles donc pour n'importe quel point de morphologie il y a des sacs des vêtements de la déco des trucs pour les ongles des trucs pour les cheveux des trucs pour les yeux du maquillage aussi tu trouves tout tu trouves tout vraiment donc à chaque fois que moi je vais sur leur site j'y passe au moins deux heures au moins c'est un peu de gros donc voilà on vous laisse tout de suite continuer la vidéo voilà Diana qui intervient viens montrer ta petite tenue viens montrer ta petite tenue voilà on vous laisse continuer la vidéo ciao j'ai Jean Bernard il me suffit c'est le meilleur homme de la terre voilà mais toi tu me dis que tu n'aimes plus mais tu es bien jalouse non mais attends je t'explique il y a l'autre là Béringer Béringer ohlala qu'est-ce que vous nous avez fait des misères au collège non mais je peux te dire qu'elle a failli voler Gérard mais elle a pas volé Jean déjà arrête de m'en parler ça me donne envie oh non on est venu pour passer un moment convivial pas pour parler de Béringer voyons mais c'est qui qui a Gérard là maintenant j'en sais rien et toi mais toi tu le veux plus Gérard bah si je le veux bah alors remets la petite alias mais non parce qu'il a fait une trompée avec Béringer Béringer elle est avec Jean qu'elle t'a déjà volé qui ah bah oui mais tiens bah voilà cette histoire aussi bon allez mange quelques petites ostrudées mais si regarde toi tu ne prends plus soin de toi bah si tiens j'ai pris ma douche ce matin mais ça c'est normal mais qu'est-ce que tu veux déjà tu as fait tes ongles je vois oui c'est ma petite fille elle veut faire prothésiste angulaire ah bah c'est bien et bah tu regarde t'as qu'à te faire les yeux les bouches tu mets un petit rouge à lèvres tu te fais les cheveux et enlève ça que tu as depuis la 6ème je sais pas c'est l'âge et même Jean Bernard qu'est-ce qu'il me dit tu es la plus belle femme ça fait plaisir quand ton homme te dit ça il faut que tu ailles le voir moi j'appelle Ondan il m'a pas dit ça mais regarde toi et bah c'est pas gentil ce que tu dis mais moi aussi le matin quand je me réveille je suis moche je suis affre je suis vilaine je suis vilaine mais et bah regarde pourtant on dirait que j'ai 12 ans et oui et bah oui on dirait pas que tu as 12 ans à 30 on dirait que tu es une fous fille de joie pardon les filles de joie de à côté là-bas là ? oui mais bien sûr des bois bien sûr je suis pas trans et Athènes tu as mis le rouge à lèvres comme ça et bah ta petite fille aussi elle met du rouge à lèvres pourtant est-ce que c'est une fille de joie ? je ne crois pas elle a pas ton âge et bah on verra si à mon âge elle en met pas et bah on verra on verra et bien on verra on verra tu verras qu'elle en mettra et qu'elle arrêtera d'être comme ça tu arrêtes de me juger je te juge pas je te dis la vérité oh bah je suis le coiffeur un peu et les rides Marc il est bah il bah il boire l'été il va reprendre les choses j'attends un peu parce que sinon ça me brûle la langue et je n'arrive pas à parler et après j'arrive pas à faire des bisous à mon mari et bah oui parce que tu as 70 ans mais je n'ai pas 70 ans tu es plus vieille que moi mais qu'est-ce qu'elle a celle-là ? non attends parce que j'ai où la ? je devais appeler quelqu'un pour le travail 2 minutes tu attends 2 minutes alors quelle mal polie celle-là ? je t'ai dit tu attends 2 minutes je suis au call call calling phone ou la mal polie tiens oui allo ? oui c'est pour la maison à côté encore qu'est-ce qu'ils ont fait ? est-ce que tu as entendu des bruits de musique ? gros bruit de musique de quand ? la nuit ou le matin ? tout le temps à côté de chez toi ça m'a hérite eux ? ben oui ben c'est eux ben c'est eux voilà 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 donc on va les déporter moi je suis désolée non 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 je viens ici pour passer un moment qu'on vit j'allais avec ma copine moi ah non mais moi non ce n'est pas mon travail de faire ça je ne vais pas faire ça bon tu attends c'est moi hé ! il n'y a personne qui me fait ça moi d'accord il est quelle heure ? il est quelle heure il tire ? je ne sais pas il a écrit quoi là ? tu peux me dire l'heure Isa ? il est 15h bon il est 14h50 écoute moi je vais euh je prends le souper ce soir je le prends vers 19h30 17h je suis ici d'accord ? 17h comme ça 19h30 moi il faut que 18h30 je sois chez moi je dois préparer là la soupe non mais c'est bon tu es chez moi là d'accord d'accord la malpolitesse d'accord j'arrive d'accord ok bon ben voilà tu es malpoli je n'ai pas été malpoli c'est mon travail désolé si tu n'as pas du travail demain si tout à l'heure hé tu me parles pas comme ça moi si tout à l'heure ta fille t'appelle tu vas lui répondre oui et ben c'est ton travail elle te paye donc c'est la même chose non c'est la famille c'est la famille on est dimanche on est pas du tout dimanche si on est dimanche on est dimanche oui on est dimanche et ben moi je travaille même le dimanche et ben tu te tais et ben voilà c'est la vie tu bois pas le thé ben si j'attends qu'il refroidit tu comprends le français ben c'est bon il est refroidi non il n'a pas refroidi parce que tu as vite boire le thé et dégagé de chez moi ah bon si j'ai envie de dégager sans boire le thé et ben tu vas dégager ah ben d'accord ben je vais te dire mon petit bah tu t'es cru pourquoi tu demandes que je dégage de chez toi parce que là tu m'as saoulé là déjà je te dis que j'ai vu ton mari tu crois que je l'ai dragué oui bah oui parce qu'il est un moche comme même il a tout le temps son cigare dans la bouche oh tu traites pas mon mari comme ça je te le dis c'est même pas ton mari si c'est mon mari pourquoi t'as pas la bague parce que j'ai pas envie de le mettre non c'est un bon il faut que j'appuie de paix j'espère qu'à péter ici ça pue le paix moi je vais aller me dire à l'obligation que quand j'ai acheté ça pue le paix alors là ça pue pas du tout le paix j'ai mis du frais du juste avant c'est le paix depuis deux personnes je ne pète pas d'accord mais oui c'est moi je ne pète pas non toi tu pètes tu lâches des gros v des flatules oh les poules là on va les manger ce soir déjà pourquoi tu as des poules c'est chiant je ne sais rien c'est ma fille elle est fan ? ouais tant mieux voilà bon t'as fini tu dégages tu peux arrêter d'être méchante ? non c'est bon tu m'as dit que j'étais moche tu as dit que mon mari était moche tu as dit que mes enfants étaient moches tu as dit que ma télévision était moche non j'ai pas dit ça si t'as dit que le coussin là il était moche aussi ah oui le coussin là il y en a un ni si je t'ai dit il est moche aussi tu as dit qu'il fallait que je me maquille pour plaire à ton mari mais qu'est-ce qu'elle a celle-là ? c'est vrai tu veux juste plaire à mon mari toi ? tu sais je suis très claire mon mari il mène comme ça naturel j'ai pas besoin d'être pourtant vous n'habitez même pas dans la même maison si tu sais je suis très claire c'est pour ça que je ne vais même pas t'insulter tu veux m'insulter tu veux crier si tu veux faire la poissonnière du village si tu veux travailler avec Marjorie elle travaille encore à la poissonnerie ok ? tu peux y aller tu arrêtes de me manquer de respect ou je te mets le thé dans la gueule ? ah bon ? et bien oui même ton thé est dégueulasse et bien voilà tu vois ce que tu dis c'est pas gentil est-ce que toi c'est gentil ce que tu me dis tu me dis que tu vas mettre le thé sur ma gueule ? et bien oui parce que tu n'as pas été gentil on dit pas gueule est-ce que je suis un animal même ? et bien peut-être tiens sous ce maquillage là on dirait un camion volé on dirait une voiture volée déjà et bien toi tu as une camion parce que tu es grosse pas chérie il faut pas être complexé non mais non tu sais je comprends que tu me jalouses pas du tout beaucoup de femmes me jalouses pas du tout mais touche pas l'épaule ou je te la casse la main mais vas-y casse-la moi la main et vas-y carc carc ? waouh cargla se répare cargla se remplace et bien d'accord et bien on va pas te remplacer la main je te le dis et bien toi on va pas te remplacer tout court je te le dis allez hop tu dégages ton sac a la même couleur que ta robe c'est plus à la mode ça ma chérie mais toi y'a rien qui est de la même couleur si à part la couleur de ta robe et de tes dents je vois pas de toi mais les cheveux faudrait les brosser d'ailleurs tu veux tu vas une dentifrice ? non mais t'inquiète pas j'en ai plein une dentifrice t'es sûre de toi ? oui mais toi tu les maquilles tes dents tu mets du rouge à lèvres blanc dessus si si c'est sûr regarde tu touches tes dents c'est dégueulasse de faire ça d'accord voilà tu bois pas le thé ? tes lunettes là on dirait les lunettes de noël qu'est-ce qu'elle a elle me fait les manières avec moi oui bon il est bon le thé c'est vrai voilà ça c'est vrai tu vois que c'est bon oui c'est très bon et bien ça vient du jardin de Patrick il fait du thé c'est qui ça ? et bien tu sais Patrick celui qui habite à côté de chez moi de chez toi la maison de toi ou celle-là ? non non l'autre maison tu sais il fait pousser du thé et il fait pousser du thé aux fruits rouges parce qu'il met du truc dedans c'est vachement bien est-ce que tu vas le chercher chez lui ? et bien oui voilà moi je vais prendre les baguettes chez vous des baguettes ? ah les baguettes de pain le pain bah oui ah tu peux aussi des baguettes chinoises je voudrais qu'on se passe à un restaurant un jour non mais oui tiens avec qui ? bah avec toutes les deux c'est bien toutes les deux c'est bien si on pourrait inviter Mireille aussi ce serait pas mal on va la juger un peu aussi parce qu'elle elle fait bien la maligne avec son mari qui la trompe de tous les côtés mais oui tiens tu sais qu'il envoie des lettres à tout le monde ? ah ouais ? ah oui ? il met anonyme mais on tout le monde sait que c'est lui et bien oui il met anonyme sauf que tout le monde sait que c'est lui mais oui parce que nous on pense pas à l'anonymat nous on pense à son nom de famille anonyme bah oui il fait pas l'anonyme mais c'est vraiment grave mais c'est très grave bon allez tu dégages de chez moi c'est vrai bon allez bon allez je te fais un bisou quand même moi aussi tout ce que j'ai dit c'est très bien c'est pour toi ma petite nouda oui mais tu verras c'est très jolie mais t'inquiète j'espère que chaque fois je serai très belle j'espère que ça va mieux aller avec ton conjoint t'inquiète pas de toute façon je te tiens au courant pour le restaurant si tu visais au resto tu visais jolie et bien t'inquiète pas tu vas pas te voir reconnaître ah je me dis j'aime ça maintenant tu dégages on va au restaurant de quoi ? on va soit italien soit japonais soit thaïlandais voilà ou indien oh bah oui la bonne franguette au bien on va chez Gustave ah oui Gustave il est gentil Gustave change l'ai vu l'autre jour il fait des bonnes bières ouais c'est vrai mais bon moi j'en bois plus lui non et bien si bon je te raconterai ça la prochaine fois il me dit pas que tu es le sec et bien non c'est pas ça tu me dis la vérité tu es pas le sec mais non je n'ai pas le sec tu me le jures jure quoi de bon à quoi te faire mais de toute façon j'ai la ménopause tiens ah ouais tiens c'est tôt tiens ta ménopause ah non 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 arrête de mentir mais arrête de mentir je te dis je bougeais trop pour être ménopause arrête de mentir la ménopause c'est vers 48 ans je te dis que j'ai pas la ménopause bon allez dégage de chez moi tu me saoules allez je suis un saint oui bien sûr je rigole je sais que tu rigoles super nanny touchy allez vidéo de tes petites filles il y en a une qui me ressemble quand c'est fait au super nanny allez dégage c'est ouf bah oui parce que tu ressemble à super nanny elle est limite super nanny toi tu la limite pas pourquoi tu es méchelle mais parce que tu me saoules allez ah mon pied mais dégage alors oui bah prends-les il faut le jeter oh elle me saoule elle m'a gavée je me dis que j'étais moche est-ce que oh la la c'est vrai que je suis pas très belle bon allez il faut que je m'achète des vêtements sur internet que j'aille chez le coiffeur que je me maquille plus je mets du rouge à lèvres que je commande une autre robe tiens allez je vais faire ça et la prochaine fois il y aura une nouvelle même aussi voilà allez je vais faire ça